Si vous êtes parvenu jusqu'ici, c'est que vous aussi vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans les salles de classe numériques de votre école ou de votre établissement scolaire. Et vous avez raison. L'OCDE est d'accord avec vous. Les études PISA, TIMSS et les évaluations nationales et internationales vont dans le sens de vos réflexions. Il y a bien des réussites de ci, de là. L'OCDE vient par exemple récemment de mettre en exergue l'apport de l'équipement individuel des élèves à l'inverse d'un équipement collectif en classe mobile. Mais ce que la recherche pédagogique ou les études statistiques ne parviennent pas à capturer, c'est la formulation d'une recette permettant aux enseignants d'avoir un impact sur la réussite des élèves tout en assurant la performance et la pérennité des investissements. Pourtant, ce savoir-faire existe. Smart Technologies y travaille depuis 30 ans et certains pays en bénéficient déjà. Pourquoi pas vous ? D'abord, ce qu'il ne faut absolument pas faire. On a l'habitude de suivre la méthodologie d'équipement suivante. On sélectionne du matériel sur lequel on fait tourner des logiciels. Le plus souvent, les enseignants, chaque professeur détourne des applications qu'il utilise avec ses élèves. Et parfois, on pense à la formation sans que cela ne soit généralisé. Cette méthodologie accouche régulièrement d'un monstre et plutôt la créature de Frankenstein, pas ces gentils petits-là. Chez Smart Technologies, nous savons que cette approche ne fonctionne pas. Il faut en fait inverser les termes de l'équation et sélectionner soigneusement les différents ingrédients. Notre expérience internationale, notre recherche et notre développement axés sur l'enseignement et les volumes de solutions SmartBoard que nous avons déployés dans le monde entier, nous l'ont prouvé. La classe numérique qui a un impact mesurable sur les apprentissages et celle où on se préoccupe d'abord des pratiques enseignantes. Celles-ci ne peuvent progresser sans l'utilisation de logiciels conçus pour les soutenir. Du coup, les outils numériques de la salle de classe se doivent d'être pensés pour ces usages. Chez Smart Technologies, nous ne vendons pas de frigidaire, de photocopieur ou de téléphone portable. Nous concevons des solutions pédagogiques qui couvrent tous les champs des pratiques enseignantes en salle de classe, en ligne, en mode hybride, en synchrone et en asynchrone. Comme il ne viendrait pas à l'esprit d'un architecte d'utiliser un traitement de texte pour faire les plans de votre future maison ou de votre future école, les enseignants se doivent de disposer de logiciels métiers pour maximiser leur impact sur les apprentissages de leurs élèves. Découvrez comment Smart Technologies et ses partenaires peuvent vous aider à engager votre ou vos classes numériques sur le chemin du succès, téléchargez notre guide de réussite ou demandez à être contacté par un membre de notre équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada